Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Embrogames.fr Aujourd'hui une petite vidéo de gameplay Et donc on va découvrir le jeu Colossatron Alors qu'est-ce que c'est que Colossatron ? Et bien c'est un snake, alors on va commencer tout de suite une petite vidéo Donc vous voyez c'est un espèce de snake mais en version destruction de la terre Et donc en fait c'est à vous de faire des trucs Alors vous voyez vous avez ces petites choses là que je déplace Donc ce sont des modules on va dire Que l'on peut donc attacher à son serpent en fait Et donc certains modules peuvent fusionner pour créer un nouveau module plus puissant Alors vous avez un module qui va prendre la santé Un module qui va attirer les objets Un module qui va faire des flammettes Et c'est plutôt sympa Alors le seul truc c'est qu'on peut pas diriger le serpent Donc en fait tout ce que vous pouvez faire en fait c'est ajouter des modules En fait au fur et à mesure que vous pétez tous les chars et tout Et bien vous ramassez des petits modules que vous ajoutez Et c'est comme un snake en fait Donc c'est assez marrant Sauf que là vous bouffez les chars Et puis derrière vous avez des choses qui apparaissent Et donc vous pouvez les faire évoluer etc Et c'est plutôt sympa Après le but c'est de les faire fusionner Pour avoir reçu des gros trucs Et on va voir ce que ça peut donner Après Donc moi je me suis bien amusé sur le jeu Alors le jeu en gros vous pouvez le terminer en à peu près 2h 2h30 Et après vous avez comme Call of Duty en fait Un espèce de mode prestige Où vous recommencez et l'ennemi est plus fort Un mode difficile Un mode plus difficile Donc c'est ce que j'ai fait en fait Là je l'ai terminé Je suis en mode plus difficile Donc le jeu est assez facile à prendre en main Il n'y a pas trop trop de problèmes Je l'ai fait Je n'ai jamais perdu je crois Donc Où j'ai perdu une fois Sur les 2h30 j'ai perdu une fois Donc c'est assez sympa C'est assez fun C'est facilement jouable Et tout ce qu'on a à faire En gros c'est regarder la destruction Donc on peut voir Et gérer en fait un peu son serpent Le but C'est qu'il ne soit pas à court de modules Et de faire évoluer aussi Donc comme je l'ai dit Ces différents modules Ce qui est assez marrant c'est ce truc là C'est que en fait Alors ce que vous avez C'est en fait vous envahissez le monde De l'espace Et vous voyez vous avez En fait plusieurs Niveaux Qui sont divisés en 3 par 1 En 4 parties à peu près 4 à 5 parties Et en gros votre but Ca va être d'évoluer jusqu'à la capitale Et de défoncer la capitale On va faire un petit tour dans l'armurerie Qui va être intéressant Donc l'armurerie Qu'est-ce que ça va permettre ? Alors en gros Ca va être d'améliorer La défense de vos modules Des différents modules Que vous avez à gauche Et vous avez des modes De tir qui sont différents Et donc après à vous de les débloquer Via en fait Vous avez en haut à gauche là Ces petites choses là Donc c'est les prismes Que vous récupérez sur les différents niveaux Donc après il faut trouver les bons endroits Il faut trouver Il faut avoir un peu de bol aussi Et ça va vous permettre ça Un petit gadget Donc frappe serpentine Donc ça c'est les gadgets Il faut détruire quoi ? Détruire métrolia Pour déverrouiller Donc ça en gros C'est les petits modes évolution Donc là vous voyez je suis prestige Donc au fur et à mesure Vous allez détruire les mondes Donc en fait vous avez 7 parties du monde Et donc vous allez déverrouiller Donc là par exemple C'est soit j'ai la frappe serpentine Soit j'ai un feu concentré Donc c'est les petits modes comme ça Pour améliorer un peu Les possibilités Donc là c'est là dessus Vous pouvez influencer On va continuer un petit peu Donc là vous voyez Donc là j'ai terminé le premier niveau Et j'ai amassé tout ça Alors qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple en bas à droite J'ai reconfiguré Donc là j'ai beaucoup d'argent Parce que j'ai déjà terminé Et donc ça va me permettre De faire évoluer Vous avez vu Dès que j'en ai 3 Je vais en faire un gros en fait Donc là le but ça va être De faire des gros Qui seront plus résistants Plus performants Ce genre de choses Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir Changer d'autre ? On va faire apparaître Des petits coeurs d'énergie Hop Vous voyez il change tout le temps Donc à vous après De vous adapter Selon vos besoins Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin ? Hop on va faire ça comme ça Et bah parfait Et hop On en a un autre Et après au fur et à mesure Vous améliorez Vous avez encore d'autres choses A améliorer Vous avez le réparer tout A gauche Et ça en gros On va le faire J'ai plein d'argent Ça va réparer votre truc Puisque vous ne récupérez pas Votre santé Sur les modules Au fur et à mesure du temps C'est à vous De le réparer Si vous voyez Qu'il est 3 d'une Vous avez Au pire Vous avez tout ce prix En violet Qui sert de santé Qui sert à réparer Un peu le module Vous voyez Les petits modules Qui essaient de réparer Jusqu'à ce qu'ils sont respectés Et donc vous pouvez voir Que là ça commence A être un peu plus intéressant Et on va faire jusqu'à En fait on va faire Tout premier niveau Et on va voir Que ça peut devenir Vraiment très très gros Très imposant Et plus on va avancer Plus ça va devenir imposant Là j'ai déjà pris Le jeu en main Ce qui fait que Je connais un petit peu Comment bien faire Les choses Et vous pouvez voir C'est vraiment sympa Regardez Les graphismes Sont plutôt sympa C'est fluide et tout Hop Est-ce que je peux le faire Non je ne peux pas le faire J'ai plus la compétence Pour échanger Vous avez plein de petites compétences Donc les gadgets Qui sont intéressants après Donc en gros Vous allez pouvoir charger L'ennemi Ce genre de choses Et ça donne Un petit peu supplémentaire Mais Vous voyez C'est vraiment En fait Vous n'avez pas à gérer La destruction Vous avez à gérer En fait la santé Et les modules Que vous mettiez Sur votre serpent Et vous détruisez le monde En plus de ça Donc c'est hyper badass Vous prenez pour dieu Et tout Hop Non Rapid Par contre vous voyez Après il faut se démerder En fait Pour mettre les modules Au bon moment Parce que comme vous pouvez le voir Ça tendance à s'emmêler un peu Alors là On a un petit truc sympa Tir rapide Tir rapide Qu'est-ce que c'est En gros Ça va doubler la cadence de tir Du module qui est devant Et juste derrière Et donc Ce qui va permettre Si vous les mettez bien D'être beaucoup Beaucoup plus puissant Donc vous voyez Là j'avance plutôt bien Plutôt vite C'est à peu près Comme ça tout le temps Donc là Ce qu'on va faire On va vérifier un peu Ce qu'on peut améliorer Euh On va faire ça Ah oui c'est vrai Sur la fin J'ai pris l'habitude Que sur la fin En fait on peut le faire Sans devoir payer Alors Ensuite Chose sympa aussi C'est que le jeu N'est absolument pas Un pay to win On peut avancer Sans payer Sans problème Donc ça c'est vraiment cool Et puis c'est plutôt fun Donc J'ai pas grand chose à dire Sur ce jeu de mauvais A part qu'il est peut-être Un peu rapide Mais comme il y a le mode prestige On va dire que ça passe Euh Est-ce que j'en ai encore Non Si Hop Regardez Là on va faire 3 gros Ça fait un très très gros On va le mettre tout devant Et Alors le mode prestige rapide On va essayer de bien le placer Voilà Et bah c'est bon Et puis on va faire tout réparer On va voir un peu comment ça se passe Et hop On a réparé tous Nos modules Donc tout va bien Il faut savoir que Si un module est trop abîmé En fait ça va exploser Donc évitez de le faire trop près De votre Votre serpent Vous pouvez les déplacer Je sais pas si on va le voir On va peut-être en voir Sur ce niveau là Mais comme je gère plutôt bien Ça devrait pas arriver Mais en gros Il y a un moment Les modules peuvent éclater Et donc C'est à vous en fait De les déplacer Et de faire en sorte Que ça soit utile Dans le sens où Vous allez pouvoir faire des dégâts Dans les mines d'ennemis Donc ce jeu est un petit peu stratégique aussi C'est C'est ça Mais par contre Il devient vite bordel Dès qu'il y a vraiment Beaucoup beaucoup de monde Vous comprenez plus rien Puis à la fin En fait vous mettez les modules Vous vous envoyez Vous les mettez Vous savez même pas Où vous les mettez C'est impressionnant Il y a trop de bordel Là c'est assez calme On va dire Hop Il a maîtrisé tout Donc parfois en fait Vous allez avoir des espèces De checkpoints Pendant les missions Où en gros Vous voyez On va dire Ouais Voilà Là on est arrivé On est arrivé à un premier boss Donc une bicanon Je vais mettre où celui-là Je vais mettre où Alors là Une petite bombe On fera après Donc une petite bombe Alors vous voyez En plus il y a un module Qui s'est barré juste avant Qui va péter juste après Module bleu Et ce qui est sympa C'est le côté journal télévisé Ouais La terre se fait éclater C'est trop bien Que va-t-il se passer Suspense au prochain épisode Les mecs n'en ont rien à battre Ouais c'est la chaîne de l'info Enfin comme BFM TV Tout ça Alors On va pas pouvoir améliorer grand chose Alors vous voyez ici J'ai un module ici C'est un module nucléaire Donc en gros Si j'ai un problème Qu'il y a trop de monde Et bien j'ai juste à le faire péter Et tout ce qui passe autour Se fait littéralement éclater Non je ne peux rien améliorer En méga badass Comme le Toute de santé En plus rien que déjà à l'arrivée On pète tout sur son passage On pète la ville Hop Là c'est vraiment Il faut quand même avoir Une certaine concentration En toute préguilée Pour voir Où S'il y a des nouveaux modules à mettre Etc Être un peu au taquet Là je commence à les mettre Un peu n'importe comment Donc franchement C'est super fun C'est vachement prenant C'est vachement addictif Je trouve On va Parce qu'on a tous les chars Les chars américains Comme par hasard Avec un petit étoile Ça fait très américain Ah je veux le mettre là-bas Bon bah c'est pas grave Ah je vais le mettre là Avec lui Donc là vous voyez en haut En fait aussi Vous avez la barre En fait de vie De la vie Donc vous pouvez faire 3 millions Ah j'ai gagné un prisme Donc ça c'est cool Je pourrais améliorer Une de mes armes En mode Méga Truc bien lourd Vous voyez après Le truc c'est que Voilà je vais lui mettre A la queue Et au final Le module se trouve devant Donc c'est un tout petit module Au milieu des gros Et au final Le gros qui avait La possibilité d'être Bien plus puissant Grâce au tir rapide Bah au final C'est le petit qui a pris le relais Donc c'est aussi ça Il faut faire attention à ça Et voilà Je vais m'améliorer aussi Donc là vous voyez Ça commence un peu A devenir A devenir énorme Le serpent Il est tellement long Que ça sort de l'écran Et là C'est même pas la fin On voit toujours pas la fin On va la voir Là c'est assez impressionnant Là après c'est vraiment Le problème en fait Au final C'est que le truc Il est tellement long Qu'on sait même plus Où est le début Où est la fin Avec tous les chars Au milieu Et tout Je vous laisse imaginer Alors vous voyez là Il y a un module Qui va péter Alors là je vais le faire péter Là où il y a les chats Et là il y en a plein Qui sont en train de péter Ah dégâts critiques Sur un capital Ah bah oui Au final J'aurais dû tout faire péter Et donc là J'ai gagné tout plein de trucs Et là je fais Tout péter Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Mais en tout cas C'est un jeu qui me plaît bien Qui est un petit peu Qui date pas d'hier Mais en fait Il y a une nouvelle mise à jour Qui apparemment Améliore considérablement Le gameplay Et donc voilà On a terminé ça Et comme on peut voir En fait Tous les endroits sombres Bah en fait C'est les autres endroits Quoi pour Envahir Donc ça va C'est un truc Qui va plutôt vite Comme vous pouvez le voir On va avoir un des premiers gadgets Donc cibler une zone Et le Colossal Écrase un tout Sur son passage Bah j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A aller Sur Sur le jeu Faire le jeu Pour finir Vous avez un petit mode survie Que j'ai pas encore testé Qui en gros Va permettre En gros Cette survie Le plus longtemps possible Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Et à bientôt Pour un prochain gameplay Sur Androganes.fr Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Androganes.fr